Salut les Gémeaux, bienvenue pour votre lecture. J'aimerais te dire de ton autre. On va aller voir un petit peu ce que ton autre aimerait te transmettre à travers cette lecture. Bien évidemment, les énergies sont tout à fait interchangeables. Il ne se peut aussi que ce soit vous qui aimeriez transmettre le message à votre autre. Une banicoute en tout cas. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on a la carte de l'ermite. Ça m'a fait pareil pour la balance, c'était la première carte. Alors ici, on a une personne qui a besoin ici d'observation, qui a besoin ici encore à l'heure actuelle d'une remise en question, d'une prise de recul aussi. On est sur un signe de la Vierge avec la carte de l'ermite. Alors cette personne, elle est en pleine transformation. On a la carte de la mort. Elle a envie de laisser aussi le passé au passé. cette personne devant ton autre, en tout cas. On a la carte de la force. Eh bien dis donc, il n'y a que des arcanes majeurs. On est ici sur une personne qui a envie de retrouver sa stabilité, de se transformer, de changer, d'évoluer. Et elle se met ici en pleine réflexion, en pleine quête de cheminement vers ça en fait, vers une stabilité. parce qu'elle a envie d'un renouveau dans sa vie. Elle a envie aussi quelque part de créer quelque chose de créatif pour elle, pour lui aussi. Elle est en train peut-être aussi, pourquoi pas, d'aller vers ce que son cœur lui dicte, c'est-à-dire laisser son enfant intérieur s'exprimer, aller vers ce qui lui plaît réellement. Et on voit ici quand même vouloir du renouveau dans une situation. Alors, je ne sais pas ce que j'avais pris pour l'autre tirage. Je suis désolée, je ne sais plus. Attends que j'ai pris celle-là. Hop là. Alors, ton autre a l'envie peut-être ici d'une réconciliation. Ça peut être le cas, pour certains d'entre vous. Sinon, ça peut être aussi trouver un terrain d'entente. Trouver aussi la paix dans sa situation. Ah, j'ai envie de quelqu'un qui a envie de revenir à la communication, de faire une offre, de refaire une proposition ici. Donc, allez bien sur le renouveau. OK. Mais elle a envie de faire les choses différemment. Honnêtement. On a encore la carte de la transformation avec la carte de la mort. Donc, même s'il y a une éventuelle réconciliation, une offre, une invitation, une proposition, mais bien évidemment, il faut que la personne soit évoluée pour l'accepter. Sinon, ça ne sert à rien. OK. Voir c'est vous qui avez envie aussi d'aller retourner vers quelqu'un, vous rapprocher de quelqu'un. On le fait si vous vous sentez apte. C'est-à-dire que voilà, vous n'allez pas agir de la même manière que ce que vous avez pu vivre dans le passé ou faire comme dans le passé. Il faut vraiment avoir apporté du changement. Faire les choses différemment désormais. C'est pour retourner dans les mêmes schémas. Je vous le dis, ça ne sert à rien. Donc voilà. Donc en tout cas, on a envie, l'intention première qui est là, qui vient du cœur, c'est envie d'aller faire une proposition, d'agiter le drapeau blanc aussi. Pardon, je vais arriver. Mais on a envie de faire les choses très différemment. Désormais, la carte du papillon, qui est la carte de la transformation. Donc on convient bien que ça peut être vraiment une personne du passé ici, qui ressort. Pour certains, il y a peut-être une question de famille aussi qui ressort ici. D'accord ? Pour certains, ça peut être quelqu'un qui a déjà un enfant. Je vais vous montrer une jeune fille. Ça peut être tout à fait un garçon aussi parce qu'on a laissé le page de coupe. Et pour certains, ça peut être aussi, voilà, elle a envie de revenir faire une offre, une proposition. Mais je n'ai pas l'impression qu'elle a encore complètement clôturé une situation familiale, cette personne. D'accord ? On ne dirait pas. Pas encore. Pas à l'heure actuelle. Alors ici. Continue de croire en moi, en toi, en nous. Mais cette personne, elle a envie de... même si elle se met en retrait. Elle est encore à l'heure actuelle dans le silence radio avec la carte de l'ermite. Elle se met en retrait. C'est parce qu'elle doit encore changer certaines choses dans sa vie, restabiliser certaines choses dans sa vie. Mais elle viendra du renouveau avec vous quand même. On voit même son nom de plus bas. J'ai voulu grâce à ta rencontre. Donc, oui. Donc, elle est bien en quête d'une introspection, tout de même, cette personne, vous voyez. Donc, je pense qu'elle est en train de faire un travail sur elle. Ça me paraît tellement impossible de recommencer à zéro après ce qui s'est passé et pourtant. C'est comme si elle se dit... C'était comme si... Vous voyez, c'est... Parfois, c'est... Ce sont des situations qui sont tellement peu probables et pourtant, ça arrive. OK. Surtout quand cette partie, cette personne, elle doit encore faire partie de ton cheminement. Elle reviendra. D'une manière ou d'une autre, elle reviendra. Elle trouvera toujours une sorte d'issue ou de porte qui s'ouvrira sur toi. C'est comme ça. C'est un peu voulu ainsi. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a eu pas mal de choses qui se sont déroulées et qui se sont pas très bien déroulées d'ailleurs au passage. Parce que je vois qu'il y a eu un éloignement, il fallait vraiment changer les choses. Peut-être qu'on s'était même dit ça y est, c'est terminé. Vraiment, ça y est, c'est terminé. Tu vois. En gros, peut-être même pour certains, on est passé carrément à autre chose. Et finalement, la réconciliation s'annonce. OK. Alors cette personne, peut-être qu'elle s'est aussi ancrée ou elle a besoin de s'ancrer parce qu'on sent quand même une certaine forme de superficialité aussi chez elle ou chez lui. J'avais plutôt une féminine qui ressort. Elle avait besoin de s'ancrer aussi davantage. Cette personne avait peut-être aussi besoin d'expérimenter certaines choses afin de comprendre certaines choses dans sa vie également. Ah, j'adore. Effectivement, alors à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'elle passe tout de suite à l'action. Sachez-le. Elle a besoin ici encore pour l'instant de réfléchir. D'encore de... On est en carte de l'ermite, donc effectivement. Et puis là, voilà, elle est dans son couffin, elle est allongée dedans, elle ne bouge pas trop. Je ne sais pas si elle dort, ça se tape une sieste, mais n'empêche que elle prend le temps à la réflexion, elle ressent les choses vis-à-vis de vous parce que j'ai quand même le signe du poisson et cancer et là, on a la lune. Elle ressent les choses vis-à-vis de vous mais je pense qu'elle est encore en train de réfléchir à comment mettre les choses en place. Il lui faudra encore ici un temps de guérison pour moi, pour qu'elle aille mieux cette personne. Et après, voilà, c'est tchao. Elle prendra son petit balichon et elle partira à l'aventure, elle partira de nouveau à la conquête, à votre conquête. OK ? La signe du taureau est verso également. La carte du... Ici. Alors, au niveau des signes, on est sur l'ermite, scorpion, lion, cancer, poisson, taureau, verso. Voilà, on signe astro si ça peut vous aider. Cette carte-là me fait penser fortement à l'ermite. On l'a ici. Cette personne doit encore apprendre des choses. Elle doit encore ici apprendre, expérimenter afin de s'ancrer davantage. Mais je pense qu'elle a pu déjà le faire. C'est pour ça qu'elle était un peu en mode un peu en mode je fais la morte ou le mort. Et elle est en train d'étudier, en train d'apprendre, en train d'acquérir une certaine forme de sagesse tout de même, de connaissance aussi. Elle va vers plus de lumière aussi cette personne qui ressort dans le tirage. Elle a envie d'aller de l'avant. Elle a envie de progresser, elle a envie de bouger, elle a envie d'aller de l'avant, elle a envie de laisser les choses derrière elle, elle a envie de laisser les choses au passé. On le voit ici de toute façon. Par contre, il y a eu des choses qui se sont très mal passées par rapport ici à la séparation avec vous. On sent quand même un cœur brisé, de la déception. Est-ce que c'est vous qui l'avez ici quitté cette personne et qu'après, elle a fini aussi elle-même par partir ou lui-même par partir ? Ça peut être possible. Mais, ce qu'il faut comprendre à travers cette lecture, c'est que, grâce à vous, cette personne, elle est voulue. Elle a envie de déposer le fardeau à terre, elle a envie de laisser les bagages qui étaient trop lourds pour apporter. Vous l'avez aidé aussi à se débarrasser peut-être de ceux qui n'étaient pas bons aussi pour lui ou pour elle dans sa vie à cette personne. D'accord ? Ou alors, c'est l'inverse. En tout cas, elle a pu aussi vous aider à dépasser certaines choses et à évoluer aussi de votre côté. Par contre, effectivement, il a pu y avoir ici de la trahison, de la déception tout de même. Un cœur brisé. De toute façon, je vous le dis, on n'évolue pas dans la joie, on évolue plutôt à travers les souffrances. En tout cas, il y a eu pas mal de... En fait, l'alchimie qu'il y a entre vous ou la passion qu'il y a entre vous ici, elle est folle. C'est fou. C'est plus fort que vous. C'est plus fort que l'un et l'autre. C'est incroyable. En plus, vous vous êtes beaucoup amusés avec cette personne ici peut-être également. c'est quand l'alchimie se met en place entre vous, vos deux. En fait, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de limite, il n'y a plus rien. Alors attention parce que la passion, elle consomme aussi. D'accord ? C'est beau, c'est intense, mais ça brûle. Ok. Alors, je vais juste prendre une petite dernière carte ici. On a quoi ? C'est comme si ce qui a été vécu avait un prix tout de même. Vous voyez ? C'est comme s'il y avait un prix quand même ici dans la situation. Et le prix, c'est quoi ? C'est que finalement cette blessure ici qui a été causée même si l'évolution a été faite, il a fallu par contre malheureusement passer par des souffrances pour arriver à cette évolution. Vous voyez ? C'est ça le prix en fait là-dedans dans cette situation pour moi. Alors ici, hop là. Voilà. On va venir ici. On va les prendre. Je vais la lettre elle à qui ça peut parler. On te dit d'apprendre à t'aimer d'abord. Cette personne avait besoin aussi d'apprendre à s'aimer d'abord. C'est hyper important. On a le signe du verso également qui ressort ici. Cette personne, elle devait vraiment apprendre beaucoup de choses de son côté. D'accord ? J'allais être elle à qui ça peut parler. Cette personne, elle a envie aussi d'aller de l'avant. On sent ici qu'elle est prête aussi sur de nouvelles aventures. Alors peut-être qu'elle est prête aussi à revenir vers vous, s'avancer vers vous. Pour certains, c'est peut-être le cas. Mais vrai, c'est des communications. Et même à travers la communication, vous allez apprendre que cette personne, elle a appris beaucoup de choses en fin de compte. Elle s'est beaucoup enrichie aussi au niveau connaissance. Peut-être qu'elle a communiqué avec vous parce qu'elle avait certains éléments qui lui manquaient pour pouvoir ici peut-être mieux apprendre à mieux vous connaître, à mieux vous comprendre aussi par rapport à votre agissement. Cette personne, on la voit ici, elle s'est enrichie au niveau de la connaissance. Elle a compris aussi qu'elle devait apprendre à s'aimer. C'est quelqu'un de très créatif parce qu'on le retrouve même dans la page de coupe. On est vraiment dans le cœur et plus on va aller dans notre cœur, plus on se reconnaît à notre enfant intérieur et plus forcément il y a la créativité qui jaillit à ce moment-là. On sent ici peut-être quelqu'un d'assez créatif avec un art aussi peut-être qu'elle est en train d'explorer, pourquoi pas. En tout cas, elle va aller le faire de plus en plus par rapport à elle de son côté ou à lui de son côté. Vu que j'ai que la lettre L qui ressort ici par rapport à votre tirage, je vais rajouter quelques-unes encore. On a la lettre P, G, un 8. Vous pouvez l'avoir dans la lettre de... Enfin, vous pouvez l'avoir, je veux dire, dans la date de naissance aussi également. La lettre R et encore le P. On a deux fois P, un G, un R et un 8 à qui ça peut parler. La lettre L également. Voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on a ici avec les petits mots ? On a ici désapprouvé, on a entraide. Alors, j'ai l'impression que vous n'êtes pas aidés l'un et l'autre. Je pense que vous êtes partis chercher cette aide ailleurs pour moi. Alors ici, on parle d'un environnement proche, à côté, on parle de quelqu'un qui est assez fuyant au niveau de l'attitude. Alors, est-ce que cette personne vous a fui ? ça peut être possible ? Est-ce que vous êtes vraiment dans un environnement proche de l'un et l'autre ? Je ne sais pas. C'est vous qui voyez, pour certains oui, pour d'autres non. En tout cas, cette personne n'a pas su vous aider ou vous faire comprendre davantage, ou vous-même d'ailleurs. Vous n'avez pas su ici apporter peut-être l'aide à cette personne dans sa compréhension vis-à-vis de vous. D'accord ? C'est-à-dire que vous qui avez fui également. En tout cas, le toucher, le corps, il est très très important quand même chez vous ici parce qu'on l'avait vu avec la carte de cette passion, avec cette alchimie qui est assez folle. Il est temps d'ouvrir les yeux ici. Alors, peut-être qu'il est temps pour cette personne qu'elle ouvre les yeux vis-à-vis de toi. Mais je pense qu'elle est en train de le faire. Au vu du reste du tirage, ça y ressemble fortement en tout cas. Voilà les amis, par rapport à votre lecture, prenez bien évidemment ce qui fait écho et sens avec vous. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire et n'hésitez pas en tout cas à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve pour d'autres tirages. Prenez soin de vous. Ciao, ciao !